Il prétend. Il prétend que c'est un commandant chassé par Galère pour ses prières qui te tire de la Galère si tu le prie. Attends, j'explique. En l'an 303, Galère, ou plutôt Imperator, Caesar, Gaius, Galerius, Valerius, Maximianus, Pius, Félix, Invictus, Augustus, son nom même sainte Galère pour dire, il est le numéro 2 de l'Empire romain. Empire qui à l'époque chasse les chrétiens. Mais en parmi ses propres soldats, le commandant Elpidius, il est chrétien. On lui coupe la tête. Elpidius devient le martyre Saint-Expédie. A la Réunion, on trouve plusieurs centaines de petits bons dieux un peu partout dans l'île. Des petites chapelles rouges que les fidèles s'occupent. Saint-Expédie est toujours représenté en son mine croix dans la main où ça s'est marqué Odi, qui veut dire Jordu, et sous son pied, un corbeau qui crie crasse, que ça veut dire demain. Saint-Expédie, c'est la victoire de Jordu sur demain donc. C'est pour ça qu'on dit qu'il répond très vite aux prières. On le prie pour les causes urgentes, les examens, les procès, les litiges, et dans le monde entier, pas rien que la Réunion. C'est pour ça, on peut dire que c'est un commandant chassé par galère pour ses prières qui te tire de la galère si tu le prie. Enfin, il prétend.